Au chapitre social, le projet de loi Fillon sur l'assouplissement des 35 heures a été adopté ce matin en Conseil des ministres. Il prévoit notamment l'augmentation du volume des heures supplémentaires. Brigitte Bréffaut. Nouveau ministre, nouveau texte, c'est l'assouplissement des 35 heures présenté par François Fillon. La durée légale du travail ne change pas, mais en pratique c'est un retour possible aux 39 heures. Ce projet permet de contourner l'envoi au Briche par le biais des heures supplémentaires. En fait, le plafond des heures sup'autorisées augmente. Il passe de 130 à 180 heures par an. C'est l'équivalent de 4 heures par semaine. Cette disposition ne va durer que 18 mois, le temps pour chaque branche de négocier son quota d'heures sup'. En attendant, les règles du projet Fillon devront s'appliquer. Elles sont différentes suivant la taille des entreprises. Dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires majorées de 25% pourront être payées à la place des récupérations et des RTT. Pour les entreprises plus petites, le recours aux heures sup' revient encore moins cher aux patrons. Jusqu'en 2005, ils ne payeront que 10% de plus les 4 premières heures supplémentaires au lieu de 25% aujourd'hui. Enfin, le projet du gouvernement supprime les aides directes liées au passage aux 35 heures, des mesures que François Fillon doit présenter devant le Parlement au mois d'octobre.